Louis Calaferte, la mécanique des femmes, chambre d'hôtel au petit matin où on n'a pas dormi, étrangement vide, silencieuse. On souhaiterait que le monde se pétrifia pendant que, dans le lit, après les dépenses de la nuit, le petit corps en boule sous les couvertures se repose d'une demi-somnolence qui, bientôt, s'interrompra pour la séparation du jour nouveau. « Tu ne penses jamais à la mort ? » Elle tourbillonne gaiement sur elle-même. « Je suis jeune. Je te parle sérieusement. Tu ne penses jamais à la mort ? » Sa main, qu'elle applique à la jointure de ses cuisses, la robe creusée. « Je pense à ça, c'est pareil. » Une expression de mépris. « Tu veux de ma petite mort ? » Le corps en arrière, elle tend son sexe. Et avec elle, on mère plusieurs fois. « Tu veux essayer ? » Je suis une bonne petite mort salope. « Je te demande si tu ne penses jamais à la mort ? » En fureur, le regard dure. « Tu m'emmerdes avec ta mort ? Moi, je baise. Et tant que je baise, la mort, je m'en fous. » Rageusement jetée dans un fauteuil. « Ta mort, tu peux te branler avec. » M'approchant d'elle. « Ne me touche pas. » Elle enfouit sa tête dans ses bras repliés. « Je ne veux pas qu'on me parle de mort. » La voix aiguë. « Je suis vivante, moi, vivante. » J'allume une cigarette. « Qu'est-ce qui te fait si peur ? » Dressée comme sous l'effet d'une décharge électrique. « Le diable, si tu veux savoir. » « Satan, Lucifer, le diable ! » En larmes, elle rit follement. Un ruban mauve. « Donne-moi la main, je vais t'emmener dans les rues que tu aimes. » Au milieu des consommateurs, ses yeux qui ne me quittent pas, agrippés au mien, petit caillou d'un noir ardent, le visage impassible, elle retire de son verre le glaçon qu'elle lèche d'une langue enveloppante, le faisant nonchalamment tourner dans ses lèvres écartées, puis un instant le glisse dans le décolleté de la robe d'été, l'en ramène, l'enferme dans sa paume jusqu'à ce que la tiédeur le fasse fondre en gouttelettes, qu'elle rattrape du bout de la langue avant de le loger dans sa bouche où elle le fait aller d'une joue à l'autre, pour enfin le recracher dans le verre avec une longue mousse de salive, fermant alors profondément ses paupières comme si elle éprouvait une bienheureuse fatigue amoureuse. Étrois et sombre, l'escalier de bois de l'hôtel. On voit ma culotte quand je monte ? On l'aperçoit. C'est bandant, naturellement. De quelle couleur elle est ? Bleu. Elle se jette dans mes bras, corps souple. Je viens de me faire enfiler, là, dans la rue. J'ai encore de son foutre séché sur les cuisses. Souffle à mon oreille. Parle-moi. Ses cuisses dures, nouées à mes hanches. Dis-moi que je suis une salope. Rire bref, crissant. Tu n'oses pas me le dire, hein ? L'humidité de sa langue chaude. Salope. Belle petite salope. Belle petite salope. Douce petite salope. Douce petite salope. Sa tête aux cheveux embroussaillés bat violemment contre ma poitrine. Avec toi, je bande. Les dents qui prennent la peau et mordent. Je n'oublie pas un homme qui m'a fait bander. Tassée, fripée, les yeux humides, plantée parmi les passants, son sac à main usé sur le ventre. Elle s'approche d'un pas hésitant. Tu veux me voir nue ? La foule s'entrecroise sur le trottoir. J'ai les plus beaux nichons du monde. Elle est vieille, apitoyante. Sa main dans la mienne, qui m'entraîne jusqu'à un immeuble de quartier pauvre dont le long corridor conduit à une cour étriquée où grisonne la lumière d'un ciel de pluie. Regarde. Elle soulève des maillots de laine raccommodés aux teintes passées. Tu vois comme ils sont beaux ? Poche vide, plate, longue quenouille d'un blanc mou. Tu peux toucher. J'ai cinq vitres rien que pour moi. En ce moment, celle que j'aime le mieux, c'est ma petite bite froide. Portant le creux de sa main à son visage pour le sentir. On t'a déjà dit que ton foutre sent bon ? Elle passe rapidement sur ses doigts le bout de sa langue. Dans la nuit, elle s'élance sur la place publique, court jusqu'à un arbre qu'elle s'efforce d'entourer de ses bras, et, comme dans l'amour, fait aller son corps d'avant en arrière, ensuite se frottant à lui de son sexe, ses mains enveloppant ses seins, la tête renversée, bouche ouverte dans de petits allaitements de plaisir. Nue sur le lit au drap rejeté, grave de la gravité de sa jeunesse incertaine en cet instant qu'elle a souhaité, elle lève imperceptiblement la main. Viens, je veux te faire mourir. Laisse-moi entrer dans ta poche, je te branlerai en marchant. Son sac de voyage rempli de vêtements. Je vais me changer toute la nuit, je vais me transformer, me métamorphoser pour toi, en petite fille ingénie, en jeune fille, en femme du monde, en maîtresse de maison, en putain. Comment me préfères-tu ? Je commencerai par le plus sage jusqu'au plus salope. Quand j'aurai tout fait devant toi, ta bite sera malade.